Comment écrivez-vous la phrase les Bonaparte ont marqué l'histoire de France ? Comment écrivez-vous les Bonaparte ont marqué l'histoire de France ? Si vous le savez écrivez tout de suite la réponse en commentaire et si vous avez des doutes alors regardez cette leçon vous aurez la réponse quelque part vers le milieu. Aujourd'hui on travaille sur la marque du pluriel des noms de personnes. Pour suivre cette leçon je vous ai préparé un document vous trouverez ce document en lien dans la description. Et c'est parti ! Mais avant de commencer abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci ! La marque du pluriel pour les noms de famille est possible mais rare. Pour bien accorder il faut se poser les questions suivantes. Suis-je en train de parler d'une famille illustre ? Suis-je en train de parler de la personne elle-même ? Ou bien de ce qu'elle représente ? Pour y voir plus clair voici en quelques points comment accorder les noms de famille en français. Pour commencer étudions trois exemples. Les Henri sont venus nous rendre visite. Je suis allé déjeuner chez les gentils. Tu remettras ce paquet au Dupont si tu les vois. Alors revoyons les trois exemples ensemble. Première phrase les Henri sont venus nous rendre visite. Je suis allé déjeuner chez les gentils. Tu remettras ce paquet au Dupont si tu les vois. Doit-on accorder au pluriel les noms de famille dans ces cas ? Vous avez la réponse ? Effectivement on n'accorde pas et on retient que les noms de famille sont généralement invariables. On écrira donc les Henri sont venus sans s. Je suis allé déjeuner chez les gentils sans s. Tu remettras ce paquet au Dupont sans s. Car les noms de famille sont généralement invariables. Voyons d'autres exemples. Les Stuart, les Plantagenet et les Tudors en Angleterre. Les Bourbons en France. Contrairement au cas précédent il s'agit de noms de famille qui ont marqué l'histoire. Que ce soit les Stuart en Angleterre. Les Bourbons en France ou les Tarkins en Italie. Toutes ces familles font partie de l'histoire. Et pour cette raison on accorde. Et dans le cas des familles étrangères, le pluriel s'applique si le nom de famille a été francisé. C'est le cas par exemple des Médicis ou des Tarkins. Mais ce n'est pas le cas des Hasbourg ni des Narichkine. Ces noms de famille n'ont pas été francisés. On ne met pas de s. On n'applique pas le pluriel. Elle est super ta règle mais les Bonaparte il n'y a pas d' s. Effectivement parfois certaines familles illustres ont marqué l'histoire de France. Et pourtant elle reste invariable. C'est le cas des Bonaparte. Voyons à présent le cas des noms de famille qui désignent une personne en particulier. Comment écrivez-vous les phrases suivantes ? Les Molières et les racines ont donné au théâtre français toute sa splendeur. Exemple suivant. Les Molières ne courent pas les rues. Et enfin les racines sont rares de nos jours. Comment écrivez-vous ici Molière ou racine ? Vous l'avez ? On corrige ensemble. Dans la phrase numéro 1 Molière et racine ne prennent pas de s. Pourquoi ? Et bien parce que ici le nom de famille désigne la personne elle-même. Alors que dans les phrases 2 et 3 le nom de famille ne désigne pas la personne elle-même. Et dans ce cas on met un s. Les Molières ne courent pas les rues. Avec un s. Les racines sont rares de nos jours. Avec un s. Vous admettrez que c'est subtil. Voyons le cas suivant. Donc voici la phrase. Les Vincent sont gentils, doux et courtois. Vous n'exagérez pas. Enfin oui, un petit peu quand même. Oui, c'est vrai. Deuxième exemple identique. Les Lucie sont travailleuses et intelligentes. Les Lucie sont travailleuses et intelligentes. Alors ici il y avait un piège. Il s'agissait non pas de nom de famille, mais de prénom. Et dans le cas des prénoms, même si le prénom ne désigne pas un type, les Vincent en général, les Lucie en général, et bien même si ça ne désigne pas un type, les prénoms restent invariables. Voyons à présent les cas où nous avons le choix. Lorsque le nom de famille désigne la production de l'artiste, c'est souvent le cas pour désigner les œuvres picturales, eh bien on a le choix. On écrira donc ils ont plusieurs Picasso chez eux avec un S ou sans S. Deuxième exemple. Les Dali accrochés au mur ont été peints par l'artiste ici même. Ici encore, on a le choix d'écrire Dali avec ou sans S. On notera cependant que la tendance est de laisser invariable dans ces cas précis. Je parlais de production. En fait, il s'agit essentiellement d'œuvres picturales. Ainsi on parlera des Dali, des Picasso ou encore des Van Gogh ou des Manet, des Monet, etc. On prend le nom de l'artiste et on peut mettre au pluriel ou non mais généralement c'est au singulier. Merci de laisser un commentaire si vous appréciez cette vidéo ou bien si vous souhaitez étudier un sujet particulier, demandez-le moi en commentaire et j'essaierai de traiter ce sujet dans une vidéo prochainement. À bientôt !